La gestion de nos ressources publiques est choisir ceux qui sont impropres à cette gestion. Donc nous devrions prendre conscience. Le directeur exécutif de DECAM Bethesda, nous avons la chance, il va nous dire un mot d'encouragement. En tant que citoyen, en tant que membre des OSC, nous jurons pour une meilleure gouvernance dans le pays. Donc le thème qui vous rassemble ce matin est l'importance capitale. Vous savez, le rôle du Parlement et des OSC, des affaires que nous sommes dans le suivi des contrats. C'est fondamental. Et avec la totalité des participants que nous sommes en train de noter, et aussi des facilitateurs, j'espère qu'il y aura des échanges fructueux sur une passée thématique, et qu'à travers cette séance, nous serons aguerris pour que chacun puisse mieux jouer sa partition et pour une meilleure gouvernance dans notre pays. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée de débat sur lesquels que nous rassemblons ce matin. L'idée, c'est de restituer un peu le rôle de chacun. On voit un peu, on est en pleine campagne législative, on voit les candidats nous promettent tout ou n'importe quoi. Il y en a un qui promettent de faire des routes, etc. Le but, c'est de restituer quel est réellement le rôle du député dans son rôle au Parlement. Le député vote les lois, il contrôle l'action du gouvernement, mais il ne construit pas de route. Ce n'est pas son rôle. Qu'il fasse déjà le rôle que lui confère la Constitution, ce serait déjà bien. Donc, la question qu'on va poser dans le domaine qui est le mien, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut contrôler un marché public. Donc, on va commencer déjà par définir ce que c'est qu'un marché public. On va voir comment s'organise le contrôle d'un marché public, de l'apparition du projet, du besoin jusqu'à la notification. Quels sont les différents types de contrôles qu'on peut avoir en cours de marché ou après. Et quel est le rôle du citoyen dans ce contrôle ? Déjà, je peux vous dire que le contrôle, il est administratif, puisque c'est une administration qui tâche un marché. Ensuite, il est juridictionnel, puisque à un moment donné, le juge va avoir à statuer sur le contrôle qui est fait par l'administration ou alors sur un recours qui est fait par le soumissionnaire. Ensuite, il est politique, parce que malgré tout, les députés ont un rôle de contrôle dans tout ce qui est fait par l'administration. Mais la question qu'on va se poser au-delà de tout ça, c'est de savoir si le citoyen, en tant que citoyen, a un vrai pouvoir de contrôle ou alors est tout simplement un relais de contrôle entre l'administration, le juge et le politique. Donc, quel est notre rôle dans l'exécution des marchés publics, dans le suivi des marchés publics ? C'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui et c'est une vraie question à laquelle on va répondre bien évidemment à la fin, puisque comme on le verra très vite, rien dans un contexte n'est prévu pour que le citoyen ait un réel contrôle sur l'exécution des marchés publics. Alors, un marché public. Dans l'ordre juridique béninois, c'est le code des marchés publics, bien évidemment, qui porte la définition du marché public. Et le code des marchés publics est porté par la loi 2017 du 19 octobre 2017. Un marché public est défini comme un contrat écrit par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services s'engage envers l'une des personnes morales, la plupart du temps de droit public, que ce soit une administration, un ministère, une institution étatique ou une commune, donc à réaliser des travaux, à fournir des biens, des services, moyennant d'émunération. Alors, le fait que ce soit moyennant d'émunération est très paisible, parce qu'il n'y a pas de marché public gratuit. Un marché public, une prestation de services s'exécute en contrepartie d'une rémunération, sinon c'est plutôt un contrat gratuit. Et ça, ce n'est pas vraiment un marché public. Un marché public, c'est un contrat. Lorsque vous allez acheter au bord de la route votre orange, vous choisissez votre orange en fonction de son calibre et vous payez. À partir de ce moment-là, il y a un contrat qui s'établit entre vous et la vendeuse. C'est exactement ça avec l'administration. L'administration a des besoins. Elle a besoin d'acheter des chaises, d'acheter un frigo, d'acheter des climatiseurs. On va lancer un appel d'offres. On va lui proposer quelque chose. Il va choisir ce dont il a besoin, mais il va rémunérer le prestation. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait le marché public. Il faut savoir qu'à partir du premier franc, on est au marché public. À partir du moment où l'administration dépense un plus franc, il faut qu'il ait un marché public. Il faut qu'il ait un contrat. Il faut qu'il ait un document qui dit, voilà, j'ai dépensé l'argent et de pouvoir le justifier. C'est le document qui va servir de justification pour décaisser l'argent de l'État, notre argent, nos éléments. Alors différents types de marchés, c'est les marchés de travaux qui permettent en fait à l'administration de construire des bâtiments dont il a besoin. C'est les marchés de communication, ce ne sont pas les journalistes qui vont nous contredire, qui permettent à l'administration de communiquer, même de faire de la propagande. Les marchés de fournitures et services, pour fonctionner dans l'administration, on achète des stylos, des cahiers, du papier, des bureaux, du mobilier, etc. Un nouveau type de marché est apparu depuis quelques années, c'est les marchés de prestations intellectuelles, qui permettent d'acheter des prestations, des études, des audits, pour évaluer l'action de l'administration, pour évaluer son besoin à passer d'autres marchés. Il y a un type particulier de marché, ce sont les marchés de services juridiques et d'assurance. Parce qu'aujourd'hui, le risque de fonctionnement est tellement élevé au quotidien que l'administration est obligée de s'assurer ou de s'octroyer les services d'un avocat pour pouvoir garantir le risque qu'il en trouve à fonctionner au quotidien. Au Bénin, on a plusieurs types de contrôles. On a les organes de contrôle, que peut être une cellule de contrôle des marchés publics au niveau d'une commune, ou même au niveau d'une institution de la République, ou même des ministères. On a les organes de régulation, qui est l'autorité de régulation des marchés publics, la RNP. On a le contrôle juridictionnel, parce que le juge peut se saisir d'une décision de la RNP ou d'une décision d'un organe de contrôle au niveau de la commune ou de l'institution. Et on a enfin le contrôle politique. Le député a le droit de contrôler l'action du gouvernement. Et on verra que dans la Constitution, il y a un certain nombre d'articles qui sont réservés à ce rôle de contrôle du député. Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle ? Le contrôle, c'est d'abord l'action de vérifier l'état ou la situation de quelqu'un ou de quelque chose, en fonction d'une norme. La norme existe. Il y a une personne qui est chargée d'exécuter cette norme. Il y a une autre qui va venir pour contrôler comment est-ce que les choses sont faites. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Vous partez de chez vous le matin, vous donnez des consignes à votre domestique. Quand vous rentrez le soir, vous contrôlez si vos consignes ont été bien exécutées. Ça dit que vous avez émis un cadre. Vous avez une norme, vous avez donné des ordres. Donc vous contrôlez, in fine, que les ordres ont été bien exécutées. Comme dit l'adage, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce n'est pas parce que vous avez confiance en quelqu'un que vous n'allez pas contrôler cette personne et contrôler comment les choses sont faites. C'est parce que nous avons confiance en nos gouvernements, puisque nous les avons élus. Nous avons confiance en nos députés pour les avoir élus. Nous sommes dans une démocratie représentative. Mais l'empêche que de temps en temps, ce serait bien de retourner vers eux pour contrôler un peu ce qu'ils font. Lorsque le seuil, je dis n'importe quoi, le seuil est finissé à 2 millions. Et qu'une administration ou une commune veut passer un marché de 2 millions, la Direction nationale du contrôle des marchés publics va se servir de tous les documents qui constituent le dossier de consultation de l'entreprise pour contrôler que le marché est vraiment légal, que le besoin est fondé, que les procédures ont été respectées, et que tout a été respecté, et que le projet de marché public est conforme à la législation. Il y a donc ce contrôle a priori qui se fait avant même de lancer le marché. Lorsque vous lancez une commande, avant de recevoir ce que vous avez commandé, il faut contrôler. En termes de communication ou d'impression, on parle de bon à tirer, qu'il faut valider d'abord avant même qu'on tire ce que vous avez commandé. Et cette étape est très importante. Quel que soit ce que vous faites quand vous lancez une commande, assurez-vous que ce qui va vous être livré avant même de rentrer en production est conforme à votre besoin. Et en marché public, l'expression du besoin est quelque chose de primordial. Le marché public, c'est le contrat qui permet à l'administration de fonctionner. Donc si le besoin n'est pas bien évalué en amont, si le besoin n'est pas bien cadré, si l'estimation n'est pas cohérente, forcément ce qu'on va avoir derrière ne sera pas en cohérence avec notre besoin. Et on va se retrouver avec un beau bâtiment à la sortie du pont de Pétongo qui s'appelle l'Assemblée nationale et qui n'est toujours pas terminée aujourd'hui et qui nous a coûté 14 milliards. Est-ce qu'on se retrouve par exemple dans une urgence ? En dépit du fait qu'il y a la concurrence et qu'il y a eu une urgence à satisfaire, est-ce qu'on peut faire du gré à gré à ce moment ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure de gré à gré est vraiment une procédure d'opportunité. Ça veut dire que c'est l'exécutif qui décide de cette procédure. Il y a des conditions préalables. La condition, c'est d'avoir un fournisseur unique, d'avoir un matériel unique parce qu'on peut s'adresser à ce fournisseur. Effectivement, en cas d'urgence, on peut recourir à la procédure de gré à gré. Mais attention, il faut le justifier derrière. Il faut vraiment que l'urgence soit justifiée et que l'exécutif ou l'autorité contratante, tout simplement, ne puisse pas faire autrement. Après, dans la justification, il faut vraiment y arriver. Justifier une urgence, ça veut aussi dire qu'on n'a pas assez anticipé notre besoin. Donc ça, ça peut nous être reproché. Ce n'est pas parce que la procédure de gré à gré est une procédure légale à laquelle on peut avoir recours qu'il faut absolument y avoir recours. Le gré à gré doit être une exception. Ce n'est pas la règle. La règle, c'est l'appel d'offres, c'est la mise en concurrence. C'est ça la règle. Le gré à gré est une procédure d'exception et doit rester une procédure d'exception. Mais l'urgence peut le justifier, bien évidemment. Lorsque le marché de gré à gré est placé, que peut faire la société civile pour établir comme potentiel à celui ? Malheureusement, rien. Malheureusement, rien. Parce que décider de faire une procédure de gré, c'est une décision souveraine de l'exécutif ou de l'autorité contratante. C'est elle qui décide, en fait. Maintenant, la société civile peut effectivement faire un recours. Mais encore faudrait-il qu'un citoyen ou une organisation ait intérêt à avoir un recours. Est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse à dire comme celle de son fonctionnement ? Oui, on pourrait y voir une faiblesse. De toutes les façons, que la Direction nationale du contrôle des marchés publics soit au ministère des Finances ait plutôt une force. D'accord ? Parce que c'est le ministère qui décaisse l'argent. Et c'est normal que les documents administratifs de marché public soient contrôlés avant même la publication ou à poste. Quand je prends la RMP, qui est une autorité administrative, attention, ce que dit le test qui organise la RMP, c'est une autorité administrative indépendante. Le président de la RMP ne peut pas être démis de ses fonctions pendant son mandat. Donc il a une sorte de supposée indépendance. Ceci dit, il est quand même nommé par le président de la République. Et le président de la République ne va pas nommer son ennemi politique, ça c'est sûr. Mais au moins, pendant son mandat, il n'est pas... Pendant les 4 ou 5 ans que dure son mandat, on ne peut pas le toucher. Donc il est sûr de ne pas pouvoir être embêté par rapport à son poste. Maintenant, il faut qu'il ait assez de conscience professionnelle pour faire son travail. en Europe, en France, c'est le même schéma. Alors, en France, le contrôle est le plus juridictionnel qu'administration. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen qui peut prouver qu'il a un intérêt à ce que le marché ne soit pas passé avec une structure. Ce qui est intéressant en France, c'est qu'on a ce que nous appelons le juge de l'administration. C'est une véritable juridiction administrative. Pas administrative. Le tribunal administratif est un point, ce qui n'est pas le cas au PNR. Au PNR, il y a ce qu'on appelle l'unicité de juridiction, c'est-à-dire le juge civil et en même temps le juge de l'administration. Et là où on va retrouver une chambre spécialisée dans l'administration, c'est la chambre administrative de la Cour suprême. Et là, c'est un délai qui est déjà trop long, et la Cour suprême n'est pas une Cour qui est accessible à tous les citoyens. Mais les citoyens, aujourd'hui, au PNR, on n'a pas le réflexe de s'adresser à la Cour suprême. On va plutôt s'adresser à la Cour suprême pour excès de pouvoir, pas pour dénoncer un marché public. Ça, c'est une vraie faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, on a Google, on a Facebook, et rapidement, on peut savoir ce qui se passe en Europe. Mais on a 60 ans. Et dans ces 60 ans, pendant très longtemps, on a traîné un héritage juridique français. Il n'y a pas très longtemps qu'on est en train de construire notre droit juridique. Donc, attendons, mais soyons en alerte. Et c'est bien de comparer. Parce qu'on se rend compte du fossé qui nous sépare des autres. Nous, on va continuer à évoluer, mais les autres aussi. Oui, mais vous ne nous avez pas donné la porte de sortie de cette congrès-là. Parce que nous avons la RMP et la DNCNP, qui sont deux structures inféodées au gouvernement. Le gouvernement qui prend des dispositions en matière de marché public, et qui se fait contrôler par ses propres agents. Alors, comment pensez-vous que contrôle spécial, contrôle exceptionnel, puisse se faire pour influencer cette entente en cette structure ? Le vrai problème, c'est l'application des tests. Si les tests qui organisent la Direction nationale du contrôle des marchés publics, l'autorité de régulation des marchés publics, sont appliquées à la lettre, franchement, les choses se passent bien. Alors, dire que la Direction nationale du contrôle des marchés publics et la RMP sont inféodées au gouvernement, c'est peut-être fort, mais c'est vrai que la Direction dépend clairement du gouvernement. Ça, il n'y a rien à dire. C'est une direction du ministère de l'Avile. Par contre, l'autorité de régulation des marchés publics, c'est une autorité indépendante. Comme je dis, sur le papier, ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, on ne peut même pas dire que la RMP ne fait pas son travail. C'est d'ailleurs le constat qu'on a fait au Royaume-Corp, qu'on a analysé un peu le nouveau code de Fini, c'est que la RMP est plutôt bien organisée. C'est vrai que la RMP, le dernier pays à avoir mis en place une autorité de régulation de la RMP dans la sous-région ouest-africaine, mais n'empêche que cette autorité est plutôt bien construite dans son fonctionnement. Et aujourd'hui, la RMP peut prononcer des sanctions contre des agents indélicats. Ça veut dire que lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, non seulement on s'en saisit, mais on peut sanctionner des agents. Et ça, c'est important. Donc poussons plus loin l'obligation de résultat de ces structures, interrogeons-les, continuons à les interroger, il faut être de vrais lanceurs d'alerte. Il faut organiser la veille citoyenne autour des décisions de ces structures-là pour que les choses se passent bien. Il faut les obliger à bien faire leur travail en leur rappelant la réelle, en leur rappelant les obligations, en leur rappelant les résultats auxquels ils doivent abdiquer, parce que c'est notre argent, parce que c'est nos impôts et que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Il ne faut pas non plus qu'on endette les générations futures pour n'importe quoi. Moi, à chaque fois, je vais apporter, on veut que je vois le siège de l'Assemblée nationale, j'en ai les larmes aux yeux. Je dis, qu'est-ce qu'on a fait des argents de nos parents ? 14 milliards en l'air, comme ça, on ne sait même pas ce que ça va devenir. La régulation des marchés publics telles que c'est organisé, c'est que le soumissionnaire qui n'est pas d'accord avec le résultat de l'attribution peut déjà faire ce qu'on appelle le recours gracieux devant la personne responsable des marchés publics. Si ça ne fonctionne pas, il va voir son supérieur hiérarchique. Si ça ne fonctionne pas, il va voir l'autorité de régulation des marchés publics qui a, la plupart du temps, 7 jours pour prendre sa décision. Ça va très, très vite. En France, pour l'exemple que je connais bien, lorsque vous avez un problème avec une administration, vous attendez 2-3 mois. Ici, les délais sont clairs. Je ne sais pas forcément si les délais sont respectés, mais quand je prends le code des marchés publics ou délais, les délais sont clairs et nés. Vous faites un recours devant la personne responsable des marchés publics, c'est 3 jours. Son supérieur hiérarchique, c'est 3 jours. L'RMP, c'est 5 jours, maximum. Ça veut dire que si vous passez de recours en recours, en 2 semaines, vous avez une décision. Dans les tests, c'est écrit comme ça. C'est ce que je disais, les tests sont plutôt bien faits. La plupart du temps, au Béné, les tests sont bien faits. Là, c'est l'application des tests, ça donne un peu de problèmes. Bon, on part tout d'ailleurs. à partir du moment où le juge est saisi d'un dossier, ce dossier est public. Les organisations de la société civile, s'ils veulent bien faire, doivent participer aux séances, aux délibérations du juge. Lorsqu'il y a un procès et que les parties sont amenées à s'expliquer, on peut demander à avoir des dossiers et à défaut, donc, d'émettre un avis pendant le procès pour faire des conférences publiques pour dénoncer un certain nombre de choses. L'autre problématique aussi, c'est la serre d'information. Puisque si, dans nos preuves d'institutions, il n'y a personne qui soit prêt à être lanceur d'arrêt à dénoncer que le marché a été mal passé, qui peut apporter des preuves, on a du mal à pouvoir vendre. C'est ça la difficulté, c'est ça la difficulté effectivement en Afrique où l'accès à l'information est très réduit. L'accès à l'information L'accès à l'information et tout ça. Mais quand il demande l'information au niveau des services publics, c'est comme si il tombe d'ailleurs, on te dit mais toi tu es qui pour demander l'information. Moi il a demandé un jour le contrat de marché au ministère de l'accès à l'information matériel plurale, toi la quai tu veux faire avec ? Tu es trop petit tout ça. Laisse les comptes de leur affaire. Mais il a fallu que la Banque mondiale s'y mette pour qu'on nous ouvre un peu juste une page pour voir un peu qu'on n'a pas expliqué. C'est-à-dire qu'il y a ce problème des tests. On a des tests mais les appliquer c'est un problème. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ARMP de sa structuration est magnifique. Très bon. Mais allez-y voir le fonctionnement de l'ARMP. La redémence de régulation qu'on doit lui donner combien de pourcentages on lui donne. L'ARMP est subordonnée au budget de l'État. S'ils n'ont pas l'argent et ne peuvent pas travailler. Donc peut-être taillé peut-être sous le juge ou on se donne ceci mais on verra ici un peu le conseil de régulation des marchés ne peut pas convoquer le fait. Là, on a un problème. Et quand on revient un peu en arrière est-ce que ce ne sont pas les nominations qu'on a faites pour les amener là-bas parce que c'est encore plus problématique. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Une procédure de gré à gré est une procédure légale. Elle existe. Mais il faut ce n'est pas la procédure de droit commun. C'est une procédure de déception. Il y a des cas précis de beaucoup à la procédure de droit commun. Comme je vous dis, c'est une décision souveraine du gouvernement. Elle dit je veux passer en gré à gré parce que je suis dans des cas qui sont prélus par la loi. c'est ce qu'on appelle la justification. Comment il est justifié ? On a une chaîne de contrôle qui valide ça et là, effectivement, on peut dire que la Direction nationale du contrôle des marchés publics que la RFP laisse passer une certaine chose que le juge ne s'assise pas que les entreprises ne font pas de recours quand ils se demandent. Et si, par exemple, une organisation sociale arrivait à établir un partenariat avec une organisation comme le Conseil national de patronat, est-ce qu'il est possible de trouver que quand bien même l'entreprise ou les entreprises directement concernées par le marché ne portent pas prêtes, est-ce qu'on peut amener ou susciter une organisation comme le Conseil national du patronat pour les prêtes ? Le Conseil national du patronat est une structure en soi. Et ça m'étonnerait qu'il soumissionne dans un marché. Mais par contre, susciter la formation et les formations des entreprises via le Conseil national du patronat, c'est quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que les entreprises ont peur des marchés. Elles ont peur du déroulé. C'est tellement opaque qu'ils essaient même pas de savoir comment ça fonctionne. Donc, via le Conseil du patronat, demander aux entreprises de venir chercher l'information qui sont leurs droits et de droits dans une procédure de marché public ça peut les inciter à être réactifs face à un certain nombre de décidés. Il est très intéressant parce qu'il faut sensibiliser les entreprises. Il faut les sensibiliser, il faut leur donner l'information et surtout les informer sur les droits et de droits qu'ils ont à l'occasion d'une procédure de passation du marché. Faites des ateliers avec les entreprises pour leur expliquer comment est-ce que on met une procédure de passation. Comment est-ce qu'on peut candidater à un marché public ? Comment est-ce qu'on peut chercher à avoir les importes ? Comment est-ce qu'on peut faire dans mon cours ? Ça me donnera l'occasion de faire une formation la prochaine fois ? Ce ne sera pas gratuite. C'est un consultant qui fait. En matière d'investigation, elle peut peut-être une la contribution pour avoir les informations en ce qui concerne les marchés. Est-ce qu'il y a des cas pratiques ? Les journalistes sont pareils. Un journaliste ne dévoilera jamais sa source d'informations. Logiquement. Donc les journalistes payent ce qu'on appelle des informateurs. Ils ont des relais un peu partout. On peut avoir les commentaires. Quelquefois, quand je suis dans mon bureau et j'ai une entreprise qui me dit « Oh oui, je viens me présenter » et il va se renseigner un peu sur le volant de marché à lancer ou c'est quelqu'un qui recherche vraiment l'information pour l'hiver ou alors c'est un informateur d'un journaliste pour savoir un peu. C'est le marché du gré à qui on n'en parle pas. Le gouvernement a l'obligation de répondre. C'est quand on parle des questions écrites et orales. La question écrite ou orale elle est toujours écrite au départ. C'est-à-dire que le député va écrire sa question avant l'envoyer au gouvernement. C'est en fonction de la réponse ou du mode de réponse du gouvernement que la question va devenir écrite ou orale. C'est-à-dire si le gouvernement décide de faire de la réponse à cette question d'une tribune il va en faire une réponse orale. Du coup la question de l'orale. Mais si le gouvernement se contente d'écrire une réponse écrite aux députés la question va rester écrite. C'est vous dire que le gouvernement quand il reçoit la question il a tout le temps pour y réfléchir. Il y a un délai. Oui, il y a un délai. Le gouvernement a besoin d'apporter une précision sur le point de droit. Il va demander à un député de poser une question et il dit le problème. C'est à l'occasion de ce genre de questions-réponses que le gouvernement peut préciser sa réponse donner des réponses par rapport à une certaine délai. Mais en amont il faut que la question soit posée. Donc le député a ce rôle-là de contrôle de l'action du gouvernement. Le député peut crier des commissions d'enquête. D'accord ? Il peut crier des commissions d'enquête. Il y a une malversation quelque part dans un dossier. il en parle au président du bureau de l'Assemblée pour créer une commission. Le député vote les lois de finances. C'est une façon de contrôler le gouvernement. Puisqu'il autorise les dépenses. Il vote des lois de programmation. C'est une façon d'autoriser les dépenses. Mais il vote surtout les lois de règlement. Et la loi de règlement c'est celle qui vient constater que le budget a été bien exécuté. Donc à partir du moment où il vote la loi de règlement c'est qu'il est d'accord avec la façon dont les deniers publics ont été utilisés. Donc le député a un rôle qui est fort. Le député n'est pas là pour construire des ronces. Il n'est pas là pour construire des bâtiments. Il n'est pas là pour promettre que la vie des citoyens va s'améliorer. Non, ce n'est pas son rôle. Ce n'est absolument pas son rôle. Quand on entend un peu ce qui se dit dans la campagne actuellement c'est hors propos. Le député il est là pour voter les lois pour contrôler l'action du gouvernement. Et donc comme je le disais tout à l'heure on pose aussi des questions au gouvernement pour avoir des réponses par rapport à la sa politique. Et c'est là que le citoyen va avoir un rôle important. Il va avoir un rôle important parce que s'il peut avoir accès à l'information ça va lui permettre de faire remonter l'information aux organisations de la société civile pour être des lanceurs d'alerte à plus grande échelle ou aux députés pour poser des questions au gouvernement. Le citoyen peut organiser un relais d'information entre ce dont il a au courant à son niveau avec les sociétés dans les organisations de la société civile avec les députés. Il ne faut pas oublier qu'un citoyen qui habite Karimaman peut interpeller un député qui est à côté. Parce que ce n'est pas le député de Karimaman mais le député à partir du moment où le député est élu les députés de la nation. Il représente certes il est élu dans une circonscription mais il est député de la nation. Il peut être élu à côté et se saisir des problématiques qui se passent à par rapport à la difficulté ou à l'éducation. Donc les citoyens où qu'ils soient peuvent organiser ces relais d'information entre eux et les personnes qui ont accès au gouvernement. Les citoyens peuvent participer aux séances publiques de la RMP pour savoir un peu ce qui se passe au niveau des marchés publics. Alors une chose est sûre c'est que ce contrôle il est bien organisé sur le papier. L'avantage que nous avons au Bénin c'est que nous avons des tests qui sont très bien écrits et intelligemment écrits. La question qui pourrait se poser c'est l'application de ces tests. Au niveau de l'administration le contrôle il est bien organisé. Quand on prend la direction nationale du contrôle des marchés publics il fait son travail. Les cellules de contrôle des marchés publics auprès des autorités contractantes font leur travail. Les autorités de régulation aussi font leur travail. Maintenant là où ça s'articule c'est entre le moment où le besoin arrive et les échelles de contrôle de ces différents marchés qui peut faire qu'il pourrait y avoir une faille. Le Parlement a aussi un pouvoir de contrôle puisque la constitution du 11 décembre 90 l'organise très bien et c'est en cela que le Parlement doit pouvoir se saisir des attributions qui sont les siens. Maintenant là où le citoyen a un rôle à jouer c'est qu'il a un vrai relais d'information de toutes ces échelles de contrôle. Le citoyen doit pouvoir informer son député lorsqu'il a connaissance d'un certain nombre de malfaçons dans la gestion des marchés publics. Le citoyen doit pouvoir s'appuyer sur les organisations de la société civile pour faire remonter aussi cette information pour alerter l'administration les autorités de régulation que les choses se passent mal et c'est seulement à partir du moment où on a ce devoir d'information qu'on peut s'attendre à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Là vous avez absolument raison. C'est vrai que le citoyen lambda par défaut n'est pas un spécialiste des marchés publics. Les spécialistes des marchés publics se trouvent dans l'administration et ailleurs mais le citoyen lambda non. C'est pour ça que le citoyen lambda doit se saisir des attributions qui sont celles des autres pour leur apporter l'information et servir de relais et de lanceur d'alerte. C'est vrai que c'est un statut qui n'existe pas vraiment au Bénin ou alors qui n'est pas assez cadré où les gens ne prennent pas l'initiative de se mettre là-dedans mais le citoyen doit vraiment se relais d'informations en s'employant par exemple sur les organisations de la société civile pour permettre à ceux qui sont dépositaires du contrôle de l'exercer effectivement. L'argent public est au cœur de l'état de droit et de la démocratie et là c'est ce que nous dans notre démocratie nous n'avons pas intériorisé. La gestion des ressources publiques la gestion de l'argent public n'a pas suffisamment intéressé les populations en sorte que cette gestion passe pour être une propriété privée des autorités que nous avons choisi que nous avons choisi pour les gérer. Aujourd'hui vous constatez que les marchés sont passés dans une opacité qui inquiète qui inquiète de plus en plus aussi bien au niveau national qu'au niveau local et nos représentants au sein de l'autorité nationale de régulation des marchés publics ces représentants sont sous-servants et n'arrivent pas à nous rendre compte de l'utilisation de nos fonds. Il y a quelques jours vous avez constaté aussi qu'il y a une malversation qui a été dénoncée par l'autorité nationale de lutte contre la corruption et ce cas nous laisse réfléchir nous laisse penser qu'il y aurait des cas multiples de ce genre or pour avoir pour comprendre ce genre de manœuvre il faudrait que nous ayons accès au contrat au contrat de passation des marchés au contrat de partenariat public-privé puisque ces contrats sont faits par rapport à nos ressources ces contrats sont faits sur nos ressources ces contrats sont faits grâce à la contribution nationale sur les impôts et aux dons que l'on fait au peuple béninois aujourd'hui notre combat c'est de mettre en exécution les directives de l'IEMUA sur la transparence dans la gestion des finances publiques beaucoup d'efforts ont déjà été faits au niveau du ministère de l'économie et des finances beaucoup de réformes pour rendre publics les documents budgétaires maintenant nous voulions voir clair un peu dans la gestion des marchés publics dans la passation des marchés des partenariats publics privés en matière de texte nous avons le code sur l'information la loi sur le code à l'information qui a été votée et qui nous donne certaines prérogatives mais l'application de ce code là pose problème nous l'avons testé en demandant un certain nombre d'informations à l'administration publique qui ne nous a pas répondu nous avons fait un recours vers la HAC qui est l'instance qui devrait légiférer en matière de refus de refus de donner l'information la HAC ne nous a pas répondu en fait nous sommes dans une situation où ni l'Assemblée nationale ni la HAC encore un peu moins la Chambre des Comptes n'arrivent pas ces institutions qui devraient être des institutions de comptes-pouvoir pour défendre les populations ne les défend pas suffisamment et n'arrivent pas à garantir aux populations la gestion saine des ressources publiques or l'article 37 de la Constitution est clair les ressources publiques sont les biens publics sont sacrés et depuis 1789 la déclaration des droits de l'homme et des citoyens depuis 1789 au cours de la révolution française cette déclaration stipule déjà la mise à disposition du public des documents relatifs à la gestion des ressources publiques l'implication des populations à la gestion du bien public l'information des populations depuis plus de 300 ans que cette dynamique est internationale que l'UMOA en 2009 a pris des engagements des directives pour amener nos états à rendre transparente la gestion des finances publiques et en 2015 le gouvernement a pris un décret qui transpose ces directives de l'UMOA jusqu'à ce jour nous avons beaucoup de difficultés à avoir accès à l'information mais comme je vous l'ai dit aujourd'hui le Bénin est un pays phare en matière de transposition des directives de l'UMOA et nous avons eu un score de plus de 82 sur 100 comparé au score de 2015 où nous étions encore à 52% en dessous du Niger aujourd'hui nous avons pris un élan donc le contexte est favorable pour engager cette révolution dans la démocratisation de la gestion des finances publiques au pays qui serait le gaz même de l'enracinement de notre démocratie et ceci nous permettra de choisir des autorités capables de gérer nos ressources et de nous rendre compte donc en vue des élections qui viennent dans quelques jours je voudrais lancer un appel aux populations pour faire attention dans le choix des candidats ne choisir que des gens crédibles qui puissent honnêtement gérer nos ressources publiques nous voudrions commencer par ouvrir l'esprit de nos collègues à voir l'essence même de la démocratie l'argent public et ne plus se mettre à l'écart de la gestion de cet argent public que ce soit au niveau national au niveau local même autour des services sociaux de base la gestion des ressources publiques devrait être transparente c'est ce que nous voulons nous avons commencé par faire aujourd'hui et cette campagne sera lancée et ce serait une campagne perpétuelle je vous ai dit que depuis 1700 cette campagne a été lancée en France et continue de faire ses effets nous allons grandir dans la démocratie et nous continuerons d'intérioriser les principes clés de la démocratie les ressources publiques l'argent public merci